Musique Salut chers internautes ! Bonjour ! Bienvenue sur le journal du Webvestois pour un quatrième numéro. Aujourd'hui, nous allons parler des documents à remplir et à envoyer. Bien ! Quels sont ces documents ? Vous avez la fiche d'inscription et la lettre d'acceptation. Mais rappelons que l'appel à film et le règlement général vous donnent toutes les informations concernant le déroulement de ce festival. Comment remplir la fiche d'inscription ? Vous avez le nom, le prénom, la maison de production si vous êtes en production, la nationalité, la date et le lieu de naissance, l'adresse, l'adresse e-mail et le contact. Ça, c'est pour ce qui est des informations du réalisateur ou alors du propriétaire de l'œuvre. Concernant les informations de l'œuvre proprement dite, vous avez le titre original, vous avez le titre en français, le pays et la langue des dialogues de l'œuvre, le mois et l'année de production et enfin la catégorie de l'œuvre, dire si c'est un film ou un clip vidéo. La lettre d'acceptation, à quoi sert-elle ? La lettre d'acceptation vous autorise, du moins la lettre d'acceptation autorise le festival à diffuser vos œuvres. Vu que c'est un festival sur le net, donc vos œuvres vont être diffusées sur des chaînes en ligne. Donc c'est votre autorisation à diffuser votre œuvre. Au bas de la lettre d'acceptation, vous devez signer. La signature est très importante. Petit rappel comme ça, n'oubliez pas, vous pouvez insérer une photo de vous, disons, une photo du propriétaire de l'œuvre dans votre dossier. C'était tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro. Salut !